Et Adobe, c'est fini ! Et dire que c'était le flash de nos premiers amis ! Adobe, c'est fini ! Je ne vois pas ce que je pourrais faire après un autre jour ! C'est une version différente qu'on vient de faire ici ! Et oui, bonjour tout le monde ! C'est Bibi300 ! Bah ouais, ça y est, c'est fini ! On le savait, on était préparés, ça faisait un petit moment que ça commençait à trotter un petit peu ici et là, mais maintenant, voilà, c'est officiel, Adobe, c'est fini ! Et même plus précisément, le fameux moteur flash qui a gravité sur de nombreux navigateurs internet ici et là ! Je veux bien sûr parler du fameux Adobe Flash Player ! Oh yeah ! Et oui, et c'est toute une époque qui disparaît avec lui, véritablement, parce que Adobe Flash Player, tout le monde de ma génération, et même peut-être aussi de la génération des 15-20 ans, ont certainement aussi connu, eh bien, le fameux Adobe Flash Player ! Alors, Adobe Flash Player, qu'est-ce que c'est ? C'était en fait un espèce de petit plugin qui s'installait donc sur les navigateurs et qui permettait tout simplement, soit, de faire fonctionner en fait des sites internet qui tournaient sous Flash, ou, tout simplement, de faire tourner les jeux, et notamment ces fameux petits jeux gratuits que l'on avait un petit peu à droite à gauche sur bon nombre de sites à l'époque internet, de type Congregate, Miniclip, Armor Games, j'en passais des meilleurs, bref, on va y retourner un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais, bah voilà, ça y est, on le savait, on savait que ça allait se faire, parce que ça faisait maintenant plusieurs mois, voire même peut-être années, je ne sais plus exactement vraiment le fin mot de l'histoire, mais on était au courant, on savait que ça allait se terminer, là, il faut savoir donc qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 2 janvier 2021, bah voilà, maintenant, c'est officiel, Adobe Flash Player n'existera plus, et en tout cas, à partir du 1er janvier, il n'est plus du tout supporté en termes de mise à jour, ça c'est fini, c'est terminé, maintenant, il n'y aura plus rien du tout, et à partir du 12 janvier, et certainement encore pendant un petit moment, eh bien, tous les contenus Flash vont finir par disparaître, justement, de la plateforme. On va peut-être même un petit peu augmenter, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, mais, oui, quand je dis que c'est toute une époque qui se termine, bah forcément que c'est une époque qui se termine, parce que moi, je me souviens à l'époque que, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais jeune, j'étais frais, j'étais pur, enfin bref, toute la belle jeunesse, bien entendu, je me souviens surtout de cette époque où j'allais sur les petits sites de jeux gratuits, puis je m'amusais, mais alors, avec vraiment parfois des vrais jeux de merde. Il faut quand même dire les choses, et à un moment donné, les jeux, ils étaient quand même bien pourris, mais, voilà, c'était gratuit, il y en avait une pelletée, mais quand je vous dis une pelletée, c'est vraiment une pelletée, là, on va aller faire un petit tour sur le site Congregate, par exemple, et vous allez voir que, globalement, on retrouve plein, 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 plein de jeux ici et là, et il y en a, il y en a encore, de toute façon, il faut savoir que les sites qui tournent et qui tournaient autour, justement, du système Flash ne vont pas s'arrêter, parce que, évidemment, je pense qu'ils l'ont bien compris, il fallait déjà renouveler, bien sûr, tout ce qui allait graviter autour du Flash pour le passer, notamment en HTML5. Ça, c'était, de toute façon, le point le plus important pour continuer, justement, à pouvoir refaire ces fameux petits jeux. Et puis, on a vraiment de tout. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné sur Congregate, et ça se voit. Ça se voit parce que, quand je vois tout ce qui a changé, qu'est-ce que j'aimais bien jouer à ça. Les trucs du... Le stick, là. Le personnage, comme ça, en... On appelait ça le sticky man, je crois, un truc dans ce genre-là. Qu'est-ce que j'aimais bien jouer à ça ! C'est un truc de fou, hein. Il y avait aussi un autre jeu. Je ne sais plus ce que c'était. C'était un jeu où, en fait, il y avait une peluche, et il fallait donner des baffes. Et, en gros, c'était comme YT Sport. Plus tu allais l'envoyer loin, et plus tu gagnais des points. Enfin, des trucs vraiment à la zob, des trucs à la con. Mais qu'est-ce que c'était marrant, franchement. Qu'est-ce que c'était marrant. Et quand on voit, du coup, que tous ces jeux-là sont encore présents, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il fallait, pour ces sites, se renouveler. Regarde, on va prendre Learn to Fly. On va voir un petit peu comment ça se passe, et voir, finalement, si ça se lance. Alors, comme d'habitude, il y a les pubs partout, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que, pour certains jeux, il y a encore la demande d'installer Flash Player. Donc, c'est là où vous voyez que, évidemment, il va falloir, bien entendu, que tous ces sites travaillent d'arrache-pied pour, en tout cas, et les sites, mais surtout les développeurs, travaillent d'arrache-pied pour basculer leur jeu, finalement, dans le mode HTML5. Là, par exemple, tu vois, je voulais jouer à Learn to Fly 3. Je ne peux pas. Enfin, si, concrètement, je peux encore, mais après, c'est fini. Après, ça va se désactiver. Donc, forcément, il y a un moment donné où ça va, forcément, poser problème. Et pour ça, eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu ne veux pas que ton jeu disparaisse, comme ça, du jour au lendemain, il faudra, de toute manière, que tu redéveloppes le jeu. Ça a été notamment le cas, et d'ailleurs, on va faire une petite recherche là-dessus, parce que ça a été le cas, notamment, avec Abo, le fameux Abo. Le fameux Abo Hôtel. Alors, vous avez certainement connu, évidemment, Abo, il fut un temps. Et il faut savoir que Abo tournait sur Souflash. Donc, autant vous dire que... Ça date un petit peu, quand même. Et voilà, donc, comment ça se passe maintenant ? Eh bien, ils ont fait ce qu'ils appellent donc la version 2020 de Abo Hôtel, ou Abo, tout simplement. Et j'ai envie de dire Abo, Abo. Donc, du coup, là, cette fois-ci, il tourne sous Unity. Donc, il savait très bien que, de toute façon, il fallait rediriger le jeu vers une nouvelle direction, et notamment, le changer de flash à un nouveau moteur, que ce soit Unity ou d'autres. Mais, comme le jeu était toujours joué, et pas qu'un peu, je suis moi-même le premier surpris, je ne m'attendais pas à ce que le jeu soit encore autant joué maintenant. C'est incroyable. Franchement, aller voir sur Internet, aller un petit peu scruter à droite, à gauche, c'est un truc de fou de voir à quel point, même encore maintenant, Abo Hôtel est toujours aussi bien joué qu'à une époque, quoi. Et ça, ça me surprend. Et ça, je dois bien reconnaître que ça me surprend. Donc, eux, voilà, ils ont fait la bascule. Ils ont dit, OK, pas de problème, on va faire la bascule et on va du coup passer en mode Unity cette fois-ci pour pouvoir, et peut-être pourquoi pas, et pourquoi pas, le faire aller sur console. Soyons fous, aller un petit Abo sur console. Pourquoi pas ? Mais du coup, vous comprenez bien que pour beaucoup justement de sociétés, c'est un enjeu également de devoir changer le moteur Flash. Pourquoi ? Enfin, le moteur Flash, vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que, depuis maintenant, pas mal de temps, bah, c'était plus vraiment hyper coté, Flash. Faut quand même bien le dire. Et justement, le site de Presse Citron le dit très bien. Au début, c'était considéré comme une révolution, c'est incroyable. Waouh, tout ce qu'on peut faire avec Flash, c'est magnifique, c'est beau, on peut faire plein de trucs, des sites, des jeux, des trucs. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, oui, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Surtout que de mémoire, alors je crois que c'était de mémoire dans fin des années 2000, euh non, fin des années 90, début des années 2000, un truc dans ce genre-là. Donc, on était encore dans les balbutiements d'Internet, en tout cas, au sens grand public du terme. Moi, je me souviens qu'au début, moi, Internet, c'était simplement AOL 50 heures. Voilà, c'est tout. Moi, c'était juste ça. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu voyais tout ça, c'était une découverte aussi d'un milieu, d'un monde que tu ne connaissais pas et qui ouvrait ses portes vers l'infini et au-delà ou l'au-delà, on ne sait pas, évidemment. Mais, moi, franchement, c'est vrai que c'est comme tout. Ça a très vite augmenté, peut-être même peut-être trop vite. Mais au début, c'était magnifique, le flash était génial. Mais le problème, c'est que c'était, pour ainsi dire, quasiment pas sécurisé. Ou en tout cas, très peu sécurisé. Parce que, ben voilà, il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours des trucs de sécurité qui n'allaient pas. En plus, quand tu sais que même certaines entreprises avaient encore et passés par des sites qui étaient sous forme flash et que potentiellement, il pouvait y avoir aussi des problèmes, justement, de sécurité par rapport à tout ça, bien sûr que la question méritait de se poser sur la stratégie d'utiliser un tel plugin sur le long terme et sur le moyen long terme même, tout simplement. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, le HTML5 s'est développé, moins gourmand, forcément, moins demandeur de ressources en règle générale. Et puis surtout, pour alléger un petit peu l'Internet, entre guillemets, ça a permis, en fait, finalement, de pouvoir proposer tout ce que faisait Flash, mais avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus sécurisé, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, avec un peu plus de légèreté et beaucoup moins lourd à utiliser, notamment sur des PC qui, par exemple, avaient peut-être un petit peu de mal à utiliser Flash comme ils se doivent. Parce que moi, je me souviens d'une époque où j'avais un PC, mais c'était des PC d'Auchan, tu vois, t'achètes des PC tout fait, ils sont dégueulasses. Quelle belle époque ! D'ailleurs, quelle belle époque ! Et tu veux faire tourner du truc Flash ou quoi que ce soit, ça rame comme pas possible, donc forcément, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, de fil en aiguille, et au fur et à mesure du temps, en fait, tout simplement, le HTML5 a pris le pas sur le Flash, même, il me semble que YouTube, c'était aussi pendant longtemps de cette stratégie-là, et au fur et à mesure, ils sont passés là aussi sous une nouvelle forme de plugin global. Et donc du coup, forcément, on s'est dit, c'est bien, mais au final, alors à quoi sert Flash, vu qu'on utilise d'autres techniques, d'autres choses ? Et c'est comme ça qu'après, vous l'avez vu, donc en 2014, 80% des utilisateurs Chrome chargés une page Flash contre seulement 8% en 2014. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est passé de 80% en 2014 à 8%, ce qui est évidemment énorme. La chute est sensationnelle. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils disaient, bon c'est bon, Flash, plus personne ne l'utilise et plus personne n'a envie d'y être. Donc c'est aussi pour cela que Adobe, enfin Adobe, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais c'est dans ces moments-là où on s'est dit, bon ben maintenant, on va arrêter les frais et on va donc stopper Adobe Flash. Ça a été donc une magnifique histoire, véritablement, et encore une fois, je vous remontre un petit peu un autre site qui l'utilisait. Mini Clip ! Oh là là ! Regardez-moi tous ces jeux dégueulasses ! Non, je rigole, franchement, je rigole, je taunte, mais qu'est-ce que j'ai joué à ces jeux-là ? Franchement, les jeux de billard, les jeux de tank, les machins, les bidules, j'en ai joué à des jeux comme ça, mais laisse tomber, c'était un truc de fou. Tiens, on va regarder Football Strike. Est-ce qu'il peut se lancer, lui ? Alors attention, parce qu'en plus, là, ça part dans tous les sens. Alors, non, oui, non. Est-ce que je peux lancer ? Allô ? Il ne veut pas le lancer ! Pourquoi ? Football Strike ? En plus, il y avait des trucs partout, on ne comprenait rien. On ne comprenait rien du tout. Bah écoute, apparemment, ah non, c'est available on App Store. Bah oui, mais moi, je n'ai pas envie de l'App Store, voyons. Moi, je veux jouer. Est-ce qu'on peut jouer ? Tiens, est-ce qu'il y a du pool ? Ah bah voilà. Bah regarde, tu vois, lui, il fonctionne. Et il n'a pas demandé, donc du coup, Adobe Flash pour pouvoir se lancer. Donc, voilà un petit peu où on... Bah, ce qui se passe maintenant avec Adobe Flash. Moi, j'attends quand même de voir un petit peu comment ça va se passer, notamment pour, je dirais, d'autres applications qui continuent à utiliser Adobe Flash et qui peut-être risquent de, d'être, je dirais, un petit peu compliqué parce qu'il y a encore des sites qui utilisent Flash. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être un petit peu plus... Je ne vais pas dire dramatique, mais on n'en est pas loin, quoi. Alors, est-ce que c'est à moi de jouer ou pas ? Ah non, c'est à lui. Il essaye, il essaye, il essaye de trouver. Allez, joue ! Allez, bien joué ! Alors, attends, je vais essayer... Oh bah bien ! Bah bien, moi je suis juste ici, tout va bien. Alors, donc, drag, mousse, and release. Tout va bien, regarde. Bam ! J'étais pas loin. Bref, vous l'avez compris, donc, eh bien, c'est fini. Voilà, Adobe Flash, c'est terminé. on lui dit au revoir, on lui dit ciao l'artiste, évidemment, et eh bien, on se souviendra de toutes ces belles années que l'on a passées justement autour de ce fameux plugin qui nous a permis de vivre quand même de très, très, très bons moments ensemble. et ça a été toute une époque. Une époque qui s'éteint, voilà, une époque révolue et place maintenant à la nouvelle génération et place notamment au monde moderne que l'on connaît aujourd'hui et depuis maintenant quelques années. Merci beaucoup, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde et à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501